hello à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube et du coup sur cette première vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'écho de voilà des dernières trouvailles que j'ai fait je vous avoue que ces derniers temps j'ai un petit peu craqué c'est à dire que à mes pieds j'ai quatre sacs remplis évidemment c'est pas en une fois sinon je crois que mon banquier m'a rappelé tout de suite mais voilà je trouvais ça plutôt sympa de vous partager mes dernières trouvailles du coup je trouvais ça sympa de vous partager ça donc je vous laisse tout de suite avec cette vidéo du coup je vais commencer premièrement par centracore parce que c'est là où il ya le moins de choses donc j'ai trouvé cette petite pancarte que j'avais déjà repéré sur internet et du coup quand je tombais dessus chez centracore voilà j'ai craqué je la trouvais trop trop jolie ensuite j'ai pris j'en ai pris deux mais je ne vais vous en montrer qu'une évidemment parce que j'en ai une j'en avais une fournie avec mon frigo sauf qu'elle n'est pas fermée et en plus elle contient que 10 10 oeufs je crois là il y en a 12 mots c'est pas beaucoup plus on dirait mais j'en ai pris deux et du coup ce que je trouve hyper pratique c'est qu'on puisse faire mais comme ça on peut poser des choses dessus et enfin pour terminer je vous avais dit c'était court chez centracore j'ai pris un petit bocal donc il a une contenance ce n'est pas écrit un dommage du coup c'est plus pour mettre j'avais acheté des amendes et voilà c'est pour éviter de prendre n'aurait pas un gros bocal et pouvoir les ranger quand même ensuite du coup je vais passer à action donc chez action j'ai pris pareil j'en vous en montre qu'une mais il y en a quatre donc c'est des petites panières comme ceci voilà je les trouvais vraiment trop 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 jolie vous avez elles sont vendues à l'unité et aussi par l'eau de 3 vous avez la taille une taille plus petite que celle ci celle ci c'est la moyenne est une taille un peu plus grande ensuite chez action donc j'ai pris ce petit savon ensuite j'ai pris celui ci j'avais testé la gamme rose qui est je ne sais plus quel parfum en tout cas ça sentait bon j'aimais bien du coup je me suis dit que j'allais tester celle ci c'est au bambou et au mug ensuite j'ai pris cette petite ce petit mug voilà dans la partie été donc c'est en bambou j'arrive voilà à ouvrir le couvercle vous voyez et ensuite chez action j'ai pris donc ce lot de trois miroirs j'essaie de faire le reflet dans la caméra et j'essaie de juste de vous montrer du coup les couleurs donc voilà j'ai totalement craqué c'est un espère un esprit un peu vieilli et j'aime beaucoup et pour terminer chez action pareil j'en ai pris deux je vous en montre qu'un voilà c'est un petit coussin un petit il fait 45 sur 45 cm c'est vendu avec le fin le coussin à l'intérieur voilà et du coup dans le dos ensuite on va passer du coup à l'enseigne casa et je finirai par bm coucher casa alors j'ai pris en premier ce pot pour mettre mes spaghettis c'est un moment que j'en cherchais un et j'en trouvais pas des des assez haut en fait j'en avais acheté un il n'était pas assez haut et du coup j'ai mis autre chose dedans mais il m'en fallait absolument un voilà celui ci est très simple je sais pas si vous verrez voilà il a marqué pasta en bas voilà le couvercle est en bois voilà tout ce qui est plus simple mais je trouve que ça ira parfaitement dans la déco de ma cuisine ensuite j'y aller principalement pour ceci voilà que j'avais repéré sur instagram donc j'essaie de vous l'ouvrir pour montrer un petit peu comment elle est donc c'est une carafe et en fait moi je l'ai acheté pour parce que j'ai acheté des infusions froides et du coup je voudrais mettre les sachets à infuser dans cette petite carafe voilà elle est en verre avec un petit couvercle en acacia une once et elle a une contenance d'un litre si je vous dis pas de bêtises ensuite j'ai trouvé chez toujours chez casa je crois que je vais arrêter de le dire vous avez compris je cherchais une boule à thé et en fait je suis tombé sur cet infuseur voilà je trouve ça génial j'essaie de l'ouvrir voilà donc ça se présente comme ceci vous mettez dans la tasse vous avez le capuchon et en même temps ça fait office de maintien au chaud et je trouve ça super et en plus la couleur est très jolie ensuite j'ai pris cette petite planche je pense que c'est plutôt déco mais moi je pense moi je pense m'en servir de façon alimentaire voilà pour un petit plat enfin voilà poser un gâteau quelque chose comme je trouve ça trop mignon ensuite j'ai pris ce petit vous avez le reflet cette petite je sais pas comment ils appellent ça écoutez on va dire une planche en bois c'est ce que c'est donc ça je l'ai pris pour poser une bougie dessus pour mettre sur mon balcon et la bougie je vais la montrer je vous du coup voilà la bougie en question donc elle a trois mèches je sais pas si vous les verrez au niveau de l'odeur alors c'est pas écrit je saurais pas vous décrire c'est une odeur je saurais pas vous la décrire mais en tout cas ça sent bon voilà donc du coup sur le donc voilà ça donnera à peu près ça ensuite au niveau de la vaisselle franchement il y avait beaucoup beaucoup de choses je me suis retenue pour ne pas craquer sur tout parce qu'il ya un moment le budget ça suit plus mais du coup j'ai pris quand même cette assiette donc au niveau de la couleur c'est un je saurais pas dire en mélanger entre marron marron et rosé voilà et enfin dernière pièce chez casa c'est ce petit cette petite déco donc je pense l'accrocher au mur quelque part mais où je ne sais pas encore et maintenant on va passer aux achats de chez bnm bm babou je sais pas comment sous quel nom vous le connaissez en tout cas moi c'est une enseigne que j'aime beaucoup au niveau décoration ils proposent des choses vraiment que qu'on trouve pas partout et c'est ça que j'aime chez eux d'ailleurs le jour où je suis allée là bas je vous avais partagé sur instagram des photos et des vidéos des rayons donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce que je voilà je vous partage aussi des moments comme ça quand je vais dans les magasins j'aime bien vous partager des photos et puis un peu du quotidien quoi donc si ça vous intéresse je vous mets le nom de mon compte quelque part à l'écran et dans la barre d'infos du coup j'ai trouvé je vais le mettre à l'endroit ce petit coussin voilà il est juste canon avec les détails des palmiers endorés j'adore il les déhoussable je sais pas si vous verrez voilà il est trop 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 beau vous avez le prix là 2,99 et au niveau des dimensions c'est un 48 par 48 cm ils en ont plein franchement ils ont plein de coussins chez bien même c'était dur de choisir ensuite j'ai pris cette petite étagère j'essaie de pas trop vous mettre le reflet mais c'est difficile du coup celle ci je la mettrai c'était pour mettre dans mes dans mes toilettes voilà très intéressant pour vous effectivement mais du coup comme je la trouvais joli je voulais vous la montrer aussi ensuite j'ai pris j'essaie de vous montrer l'endroit ces petits paillassons mais qu'il est très grand j'en avais marre du mien c'était un basique que j'avais acheté au tout début où j'avais emménagé et du coup j'en voulais un peu plus joli je suis tombée sur celui ci ensuite j'ai pris ce petit plaid donc à peu près la même couleur que le le coussin le coussin était un peu plus terracotta celui-là était un peu plus couleur blush voilà au niveau de la matière je sais pas si vous verrez il est un peu coffret il est tout doux j'ai hâte de le laver et de le mettre sur mon canapé sinon au niveau des dimensions c'est un 130 par 160 ensuite j'ai craqué pour des mugs mon placard déborde de mugs je n'ai plus la place pour les ranger mais je sais pas si vous êtes comme moi mais franchement moi je sais je peux pas m'empêcher de craquer alors il ya le reflet voilà honnêtement sont pas trop trop joli puis bah celui ci le renard moi j'adore les renards donc j'étais obligé quoi ils sont trop mignons ensuite du coup j'ai pris un diff un diffuseur oui un brûleur de de oh je trouve pas mes mots un brûleur de parfum j'en avais pas du tout chez moi et du coup à chaque fois je me retiens d'acheter des fondants ou des des fondants tout simplement et du coup voilà j'ai fini par craquer donc il est en bambou et voilà vous voyez le petit porte bougie blanc avec le dessus voilà je les trouvais vraiment très joli vraiment en accord avec ma déco et si je le fais tomber ça va pas aller pour finir j'ai pris un rideau toujours dans les couleurs un peu rosé voilà vous aurez compris que j'aime cette couleur en ce moment je sais pas pourquoi et du coup j'ai craqué sur ce rideau alors j'espère qu'il sera occultant ça a l'air d'être pas mal à voir quand il sera posé voilà il est un peu en matière assez douce voilà et donc c'est un 140 par 260 c'est tout pour mes petits achats déco j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas et puis bah si vous aussi vous allez dans les magasins et vous craquer après cette vidéo envoyez moi des petits messages ou mettez moi des commentaires voilà ça me fera plaisir de voir ça et puis bah du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo gros bisous 1 1 1 1 1 1 2